Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur MyWayFinance. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à tes questions sous la forme d'une foire aux questions concernant le minage, comment je fonctionne, quelles sont les machines que j'ai et surtout, quelle est mon histoire dans le minage. Allez, c'est parti ! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que sur MyWayFinance, il n'y a pas de conseil en investissement. Ici, je te dis comment je fais et je te montre comment je le fais. Je vais tenter de répondre aux questions qui m'ont été posées en deçà de mes vidéos sur le minage et exclusivement sur le minage. La première question qui m'a été posée, c'est quand est-ce que j'ai commencé le minage ? Alors, il y a aujourd'hui bien longtemps, nous sommes en 2024 et j'ai commencé à miner en 2016. Ça veut dire qu'il y a 8 ans que j'ai commencé le minage. Au tout départ, j'ai commencé en bidouillant sur mon ordinateur avec un CPU mais déjà en 2016, on gagnait plus grand-chose. J'ai ensuite rapidement changé de type de minage et j'ai essayé ça en GPU. Alors, GPU, c'est la fameuse carte graphique. Donc, j'ai commencé à miner avec une carte graphique et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines cryptos que l'on pouvait miner avec la carte graphique et que cela allait devenir rentable. De ce fait, j'ai tapoté, cherché sur Internet l'achat de mineurs. À l'époque, tous les ASIC ou les HOP mineurs, alors eux, ce sont des spécialistes pour la création de machines de minage avec des CPU. Il y en avait, mais c'était beaucoup trop cher pour moi. Je me suis donc tourné vers une société que vous connaissez certainement, société qui s'appelle Meria aujourd'hui. Mais je me suis tourné vers la société qui s'appelait Just Manning à l'époque et j'ai acheté un mineur avec six cartes graphiques à l'intérieur. Si vous suivez mes vidéos ou si vous voulez aller dans l'history des vidéos, vous allez pouvoir retrouver ce mineur. Et j'ai commencé à miner avec ce mineur que j'ai acheté environ 3000 euros. Et je minais essentiellement de l'ETH, de l'ETC avec ce type de mineur. Je l'ai acheté parce que je pouvais le posséder chez moi et l'utiliser avec ma propre électricité. Et je pouvais également me connecter au fameux pool de liquidité tout simplement avec le mineur à distance. Sur le site internet de Just Manning, j'avais à l'époque un dashboard sur lequel je voyais la température de mes cartes graphiques et la puissance de celle-ci. Voilà, ça c'est pour faire simple de ce qui s'est passé dans l'historique que j'ai concernant le minage. Cette expérience a été très intéressante et m'a fait découvrir qu'en fait, le minage était une activité industrielle. Oui, parce que tout simplement, il faut prendre en compte la valeur d'achat de la machine qu'il faut réussir à amortir dans le temps, éviter les pannes, éviter le chaud, le froid, les chocs, etc. Éviter le taux de hacherette qui monte et celle-ci n'est plus rentable. Éviter les déconnexions des pools de liquidité, etc. Ça, ça m'a appris que c'était une activité industrielle. Et deuxième élément important, tu as déjà entendu parler de cet effet, c'est l'effet électricité, le coût de l'électricité. Ici, dans mon histoire, j'avais tout simplement choisi de miner chez moi en branchant le mineur dans une crise. Donc, tu sais, je suis en France. Il y a effectivement un coût d'électricité qui est une folie douce, tout simplement. Violente, j'ai plutôt envie de dire. Et voilà, il fallait donc amortir aussi avec le coût d'électricité. Donc, on a deux éléments, le coût d'électricité et le coût de la machine. Et une troisième composante auquel je n'avais pas pensé, c'est le bruit. C'est infernal. Voilà. Donc, j'avais commencé à mettre une machine dans un bureau. Finalement, ça faisait trop de bruit pour travailler. Il fallait un casque. Donc, j'ai arrêté. Je l'ai mis dans une pièce annexe. Et ça m'a permis de chauffer l'hiver, cette pièce annexe. Parce qu'effectivement, il y a des ventilateurs assez importants. Un, qui font du bruit et qui dégagent la chaleur du mineur. Cette machine, pour être très clair, je l'ai achetée 3 000 euros. Et elle m'a rapporté, alors, en valeur faciale, électricité déduite, 30 000 euros en ETH. Quand je dis 30 000 euros en ETH, elle m'a produit des ETH. La valeur de l'Ethereum a monté. Et j'ai vendu, à ce qui me semblait à l'époque, la valeur la plus élevée. Donc, ça m'a rapporté 30 000 euros hors électricité. On en déduit la machine. Et si tu as bien compris, ça m'a rapporté à peu près 27 000 euros. Cette aventure a duré 4-5 ans. Cette machine est encore en fonction aujourd'hui. Quand je dis elle est en fonction, elle est encore fonctionnelle aujourd'hui. Mais Just Manning, devenu Meria, a quitté ce type d'activité avec ce type de machine. Et je ne peux donc plus l'utiliser, bien que celle-ci fonctionne. Alors, aujourd'hui, je suis plutôt les mains dans le cambri à tenter de bidouiller et aller changer le petit logiciel directement à l'intérieur pour pouvoir me connecter avec mes cartes graphiques sur une autre poule de liquidité. Dans le temps, pendant les 4 ans, je n'ai pas miné que de l'ETH. J'ai miné de l'ETC. Et j'ai miné également du Ravencoin. En fait, la machine permettait de switcher automatiquement sur le coin le plus intéressant à miner pour toucher le plus de retours. J'ai systématiquement, dans 80% des cas, forcé la machine pour avoir de l'ETH car je pense que l'ETH était plus intéressant. Pourquoi les 20% restants n'ont pas été en ETH ? C'est parce que l'ETH est passé du Proof of Work, c'est-à-dire qu'on pouvait le miner en Proof of Stake. On ne peut plus le miner parce qu'on le stake. Comme tu sais, aujourd'hui, tu peux sécuriser la blockchain en positionnant des ETH en stacking sur certaines plateformes comme par exemple Lido. Je te donne ça au passage. Voilà mon aventure avec le premier mineur à la maison. Parallèlement à ça, en voyant qu'il y a un retour très intéressant, j'ai fait également l'acquisition d'une vingtaine, une vingt, pas une vingtaine d'ailleurs, 20 machines pour miner du Bitcoin, donc 20 ASIC pour miner du Bitcoin. Ces 20 ASIC sont encore en fonctionnement aujourd'hui, ce sont des vieux ASIC. Ils fonctionnent et ils rapportent encore, mais un tout petit peu, un tout petit peu et un tout petit peu de Bitcoin chaque semaine, chaque mois. Aujourd'hui, ils sont déposés ou disposés dans une ferme à l'autre bout du monde et j'ai oublié où ils étaient. Ça, c'est pour éviter de te répondre. Ne me pose pas la question en commentaire. Je ne te dirai pas naturellement où sont posées ces 20 machines. Ça continue à rapporter, mais que très peu aujourd'hui. Ça n'est pas aujourd'hui une opération très intéressante entre le coût d'achat, le coût de l'électricité qui est certes minime à l'étranger et ce que ça m'a rapporté. Je te rappelle que le transfert du BTC est quand même assez cher et qu'il y a une petite perte des petits montants qui sont minés sur la poule de liquide. Aujourd'hui, c'est positif, mais ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas la meilleure décision que j'ai prise dans le minage. Et dernièrement, si tu as suivi mes vidéos, tu as vu que je m'étais donné la possibilité de miner de nouveau. Pour ce faire, je me suis rendu sur CircleH. Je ne connais absolument pas ce site. J'ai fait juste quelques recherches. Je sais qu'il est en Europe. Je sais qu'il travaille directement avec des fabricants et qu'il me donne deux possibilités. Soit miner chez moi en faisant venir une machine, soit en minant dans une de leurs fermes partenaires où effectivement, il y a un coût d'électricité beaucoup plus faible qu'en France. C'est le choix que j'ai fait. J'ai acheté une machine qui mine l'Alephium. Tu l'as vu et tu reverras ça dans de prochaines vidéos avec mon dashboard, combien j'ai gagné et comment je compte gérer mes gains et les transférer sur mon wallet personnel. À ce jour, je n'ai toujours pas fait de virement du dashboard de CircleH sur mon wallet personnel. Mais il est très probable que, tout simplement, je transforme mes Alaphium en CAS du projet CASPA pour que je puisse faire mon virement puisque 1, c'est ultra rapide et 2, c'est peu coûteux plutôt que de transférer en BTC. Ensuite, recevant en CAS, peut-être que je ferai un swap pour revenir sur l'Alephium. Pourquoi je ne le fais pas en Alephium ? Parce que sur CircleH, aujourd'hui, il ne m'est absolument pas possible de faire un virement de half à half sur mon wallet. J'ai choisi de faire héberger mon mineur directement pour une simple et bonne raison. Ne pas gérer la maintenance, ne pas gérer le bruit, ne pas gérer la poule de liquidité et ne pas m'embêter avec l'ensemble de la maintenance. J'ai simplement un dashboard que j'ai sur mon ordinateur ou que l'on peut retrouver comme ceci sur un téléphone. On tape CircleH. On a une application mobile, tout simplement. On va dessus et ça va nous donner... Je vais essayer de te montrer ça directement. On a directement une app, tu vois, qui s'allume et qui te dit où en est ton mineur et comment celui-ci fonctionne. Ici, il est à plein régime. Il est entre 100 et 110 % de régime. Voilà. Ça veut dire que n'importe où, de manière nomade, je peux aller contrôler le fonctionnement de mon mineur. Voilà pour ma petite histoire. J'espère que je t'ai apporté suffisamment de réponses concernant les questions que tu as pu te poser concernant le minage. Aujourd'hui, c'est plutôt positif. Et si cela t'intéresse, naturellement, je te rappelle mon prix de vente de l'ALF, du projet Alephium. Ce sera 90 dollars. Allez, j'ai beaucoup de patience. Et n'oublie pas que le minage, c'est une activité industrielle et à long terme. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Tu peux mettre un commentaire, m'encourager avec un petit pouce bleu. Tu peux me poser des questions sur le minage. Et si ce type de vidéo te plaît, vas-y, un boost de la vidéo. Je te dis à très vite sur My Way de Finance.